Cinq ans après le dernier RAID national à Belle-Île-en-Mer, c'est à Belle-Île-en-Terre que la famille des nageurs-sauveteurs s'est retrouvée ce week-end. Cette équipe de quatre bénévoles de la SNSM disputait une série d'épreuves très physiques et techniques, propres à leur spécialité. On a de la nage, on a de la navigation avec le Zodiac, on doit simuler des remorquages de victimes, on aura de la course aussi, course d'orientation, donc ça combine un peu toutes nos compétences. Quelles sont les qualités pour être aujourd'hui sauveteur en mer ? Il faut avoir le sens des responsabilités, il faut être attentif aux autres, et puis il faut en vouloir, il faut être dynamique. Il y a une équipe, il est important, là on le sent. Oui, il est très important. Cohésion, dynamisme. Cohésion, dynamisme, oui. C'est les trois credos, je pense, du sauveteur. Je crois, oui. Un gros défi pour le centre de formation de l'Indre qui fête ses dix ans d'existence, objectif, se faire connaître du grand public et motiver les équipes de sauveteurs formées sur place, les anciens comme les nouveaux. On a mis en place deux équipes, donc une équipe de jeunes diplômés qui ont été diplômés au mois de mai, qui ont fait leur première expérience de plage cet été, et puis une seconde équipe avec un peu plus d'expérience de plage, puisqu'en moyenne, ce sont des nageurs sauveteurs qui ont été formés il y a 3-4 ans. Et dans l'équipe des plus anciens, Naïs, elle revient pour la troisième année de saison en mission. J'étais en Méditerranée, au Gros-du-Roi, et c'était sympa. C'est surtout, ce qu'on retient surtout des saisons, c'est plus l'ambiance générale entre les sauveteurs, la plage aussi, c'est super important d'avoir une bonne plage, d'avoir une bonne équipe, c'est comme ça qu'après on peut avancer dans notre truc de sauveteurs. Comme Naïs, ils sont 4400 sauveteurs embarqués au large et 1400 nageurs sauveteurs détachés l'été pour assurer la sécurité des plages du littoral français. C'est des gens en bonnes conditions physiques, forcément, il faut aimer nager, il faut être à l'aise dans l'eau. Et vous avez donc, on fait passer un certain nombre de diplômes, qui sont tous des diplômes reconnus. Je pense au BNSA, BNSA, des diplômes de secourisme, qu'on appelle le PSE 1 et 2, premier secours en équipe. Puis vous avez le permis côtier et un examen de radio téléphoniste pour être capable d'utiliser une VHF. A Châteauroux, chaque année, entre 15 et 20 personnes se forment à la spécialité. La SNSM de l'Inde compte en tout 70 nageurs sauveteurs et gère l'un des 15 centres de formation sur les 32 en France qui ne sont pas au bord de la mer. Notre spécificité à Châteauroux, le centre de formation de l'Inde, c'est qu'on a voulu également former du personnel aquatique pour le département, pour la municipalité de Châteauroux et pour l'ensemble des plans d'eau du département. Si l'aventure vous tente, le recrutement est lancé pour la nouvelle saison. Les tests de sélection se dérouleront le 20 septembre. Une réunion d'information est organisée vendredi 12 septembre à 19h à la Maison des Sports à Châteauroux.